Il ne faut pas restreindre la science et le développement de technologie, il faut restreindre ce qu'on en fait pour éviter des dérives en fait. C'est surtout ça en fait. C'est là que les dérives se font, ce n'est pas dans le développement. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Horizon, l'émission qui vous propose de dépasser les limites de notre vision du monde. Aujourd'hui, on va parler espace. Il y a quelques jours, le rover Perseverance s'est posé sur Mars et a ravivé pour beaucoup des envies de conquête spatiale. Donc la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, elle n'est pas de moi, elle est de plein d'internautes. J'ai vu cette question parmi plein d'internautes sur Internet. C'est plutôt que de chercher à conquérir les étoiles, ne faudrait-il pas mieux se concentrer sur les problèmes de la Terre ? Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir Vincent de la chaîne Stardust, qui a accepté de faire ce long trajet pour venir sur notre plateau. Et je dis ça en rigolant parce que son studio est littéralement derrière la caméra. Voilà, il est au Pizza Space, juste à côté. Mais on est quand même très heureux de t'accueillir. Et je suis toujours bien évidemment en compagnie de Cécile, qui sera chargée de faire remonter tous vos commentaires pour que vous aussi, vous puissiez participer à la discussion. Horizon, c'est une émission qui est principalement financée par vos dons via Tipeee. Pour l'instant, le Tipeee ne permet pas encore de financer tout ce qu'on fait. Donc, on a trouvé pour aujourd'hui un sponsor. Et ce sponsor, c'est le site sous-titreur.com qui propose de sous-titrer vos vidéos dans plusieurs langues et pour seulement 2 euros par minute. En sachant que 85% des vidéos sur Facebook sont regardées sans leçon et que les vidéos sous-titrées font en moyenne 40% de vues en plus, on comprend vite pourquoi c'est primordial de mettre des sous-titres. Et avec le code Demoskratos, le site vous offre 30 euros de sous-titrage pour votre premier sous-titrage. Donc, ça fait une vidéo de 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à essayer. Tous les liens sont en description, sous-titreur.com et le code Demoskratos. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante, l'invité. Vincent, tu as lancé la chaîne Stardust il y a maintenant 5 ans pour parler d'espace et d'aviation. Tu réalises principalement des documentaires sur l'histoire de l'aéronautique et de l'aérospatiale, mais tu fais aussi beaucoup de live pour commenter des décollages de fusées ou plus récemment des atterrissages de rovers sur Mars. Ça n'arrive pas tous les jours, mais du coup, quand ça arrive, tu couvres ça en live. Ma première question, elle va être très simple. Est-ce que tu as toujours été passionné par l'espace ? Et comment est-ce que tu en es arrivé à créer cette chaîne YouTube ? En fait, ça remonte vraiment à mon enfance, mais à ma toute petite enfance, au point qu'en fait, je ne me souviens absolument pas de comment c'est arrivé, ni pourquoi. Mes parents ne se sont jamais intéressés à ça. Et du coup, je ne sais absolument pas d'où me vient cette passion, mais c'est une passion que j'entretiens depuis. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas, du coup. Tu as l'impression que depuis toujours, tu as été passionné de l'espace ? Tout le temps. Et avant la chaîne YouTube, tu travaillais déjà dans un domaine spatial autour de ces questions-là ? Je n'ai fait aucune étude de spatial, parce que très tôt dans ma jeunesse, je vais essayer de faire court, mais très tôt dans ma jeunesse, j'ai été très découragé de me lancer là-dedans, parce que c'était trop compliqué et que tu n'y arriveras jamais, etc. Donc du coup, non. Je n'ai pas fait d'études là-dedans, parce que ça demande quand même beaucoup d'études. J'ai lâché les études après le bac, ce que je ne conseille pas aux gens. Absolument pas. Continuez vos études, c'est très bien. Faites de longues études, c'est génial. Et du coup, après coup, je me suis retrouvé avec des boulots alimentaires, des traversées du désert, du chômage, etc. Ce n'était pas ouf. Et en lançant ma chaîne YouTube, en fait, en 2016, au bout d'un an, j'ai été plus ou moins repéré, entre guillemets, par le planétarium de Vaud-en-Velin, qui est juste à côté d'ici. Et en fait, je cherchais un médiateur scientifique, qui est grosso modo un guide dans le musée, et qui anime aussi les séances de planétarium, etc. Ils en cherchaient un qui avait ce qu'ils appellent une culture spatiale. C'est leur mot, mais ils appellent ça comme ça. Et du coup, j'ai postulé. Ça demandait un bac plus 5. Et de préférence un doctorat. Et ils m'ont pris. Mais pas par rapport à mes diplômes ou quoi, mais plus par rapport à ma volonté de partager. Et puis aussi parce que ça faisait déjà un an que je faisais des vidéos et qu'ils voyaient un peu comment ça se passait. Et en fait, après, la chaîne a pris une telle ampleur parallèlement à ce boulot que j'ai dû faire un choix parce que je n'avais pas le temps de faire l'un et l'autre. Et tu as une manière de travailler assez particulière, puisque tu fais tout, tout seul de A à Z. Et en plus, tu streams sur Twitch toutes tes séances d'écriture, de montage. Tu n'es jamais fatigué ? Non, c'est ça qui peut être bien, mais aussi mal avec les boulots passion. C'est qu'on ne compte pas ses heures. Et actuellement, je suis 7 jours sur 7. Vous, vous le constatez ici. Je travaille énormément. Mais c'est parce qu'en fait, je ne compte vraiment pas mes heures. Et j'aime trop ce que je fais, en fait. Et j'ai tellement de sujets différents. Surtout que je fais de l'aviation et de l'espace. Donc, je peux me permettre d'alterner, de passer d'un sujet à un autre, de parler d'un avion, de l'histoire de l'épopée de quelqu'un dans un avion, et partir ensuite sur la Lune avec les mecs d'Apollo. Je peux vraiment balancer de l'un à l'autre. Et du coup, il n'y a jamais de lassitude, parce que tu parles toujours d'un sujet différent. Et c'est un milieu que tu aimes. Donc, tu es bien dedans et tu n'as pas envie de le quitter. Donc, c'est aussi pour ça que je bosse quasiment sans arrêt. Après, ça, c'est aussi parce que tu es payé directement par la NASA pour donner des mensonges, comme par exemple qu'on est arrivé sur la Lune et tout ça. Tu es témoin que je vis dans une grande villa bourgeoise au bord de la mer, payée par le contribuable américain de la NASA. On ne le disait pas, du coup. Donc là, s'il y a des gros dossiers qui sortent ce soir, ok, voilà. Alors voilà, je vous propose qu'on passe maintenant à la partie débat. On va parler du sujet fondamental de cette vidéo. Parce que ce jeudi 18 février, un peu avant 22h, et après presque 7 mois de voyage, on a le rover Perseverance qui s'est posé sur la planète Mars. Tu as commenté cette opération en live, et plus de 20 000 personnes suivaient avec toi l'atterrissage du robot sur la planète rouge. Tout ça pour dire que c'était un événement qui a été assez exceptionnel et qui intéressait énormément de monde. La première question que j'ai envie de te poser déjà, c'est quelle était la mission, et quelle est la mission encore aujourd'hui, de ce rover Perseverance ? En fait, si on veut résumer cette mission, c'est recherche de vie passée sur Mars. En fait, la grosse question qu'on se pose, maintenant qu'on sait que la vie présente sur Mars, il n'y a vraiment quasiment zéro chance qu'il y en ait parce que la planète est complètement morte. On pourra revenir dessus à la limite. Du coup, maintenant, on envoie des rovers pour essayer de voir s'il y a eu de la vie. Parce qu'on sait que l'eau a coulé à une époque sur Mars et l'atmosphère était un peu moins nulle qu'elle ne l'est actuellement. Grosso modo, elle était un peu plus ténue, un peu plus dense, et puis il y avait un climat un peu plus chaud et de l'eau, donc on se dit... La vie était peut-être possible. La vie était peut-être possible. Et du coup, si la vie était peut-être possible, elle a sûrement été possible dans les endroits où il y avait vraiment de l'eau et où il y avait possiblement des sédiments. Donc là, en fait, on a envoyé le rover à... Je crois que là, il est à 2 km à peine. C'était vraiment très précis. D'un delta, comme le delta du Nil, le delta de la Marseille, le delta du Rhône. Et c'est un endroit où, du coup, il y a une rivière qui se jette dans un lac. Et bien, on voit en fait qu'il y a eu des dépôts, qu'il y a eu des dépôts géologiques. Et on se dit, s'il y a quelque chose qui s'est accumulé là, c'est là qu'on peut y trouver potentiellement des signes de bactéries fossilisées ou de choses fossilisées. Et donc, c'est ça que le rover va essayer de faire, c'est essayer de trouver ça. Et sa deuxième mission, qui, elle, n'est pas encore très budgétisée, n'est pas encore tout à fait prête, mais c'est une mission, comme je disais tout à l'heure, à long terme, et on prépare la suite, c'est que là, le rover, il va être capable de faire des prélèvements de sol de quelques centimètres, de les mettre dans des tubes scellés et hermétiques. Et d'ici à l'horizon 2031 environ, une autre mission va arriver, un peu conçue différemment, va, avec une rue, récupérer ces morceaux d'échantillons, les mettre dans une micro-fusée qui va repartir et revenir sur Terre. Et pour la première fois, on aura des échantillons de martiens qu'on a directement prélevés là-bas. Et là, l'expédition Perseverance, elle a coûté à peu près 2,7 milliards de dollars aux contribuables états-uniens. Tous pays confondus, on dépense chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros pour explorer l'espace. Et lors de ton live sur l'atterrissage de Perseverance, beaucoup de monde dans ton chat trouvait ça scandaleux de dépenser autant d'argent pour le spatial, alors qu'on aurait pu le dépenser pour la Terre, pour faire évoluer ce qui se passe sur notre planète. Est-ce que c'est vraiment un bon investissement, le spatial, ou est-ce que c'est juste parce qu'on veut rêver ? C'est un clairement bon investissement. Alors déjà, d'un point de vue économique, c'est un énorme investissement, enfin, c'est un investissement qui vaut énormément le coup pour l'économie française, notamment. Le CNES, donc l'agence spatiale française, a calculé que pour chaque euro que le contribuable donne au spatial, on en donne à peu près 5 à 6 euros, je crois, pour le CNES chaque année, un truc comme ça, pour chaque euro qu'on donne dans le spatial, on a 20 euros de retour dans l'économie française, que ce soit en emploi, en industrie, en vente de technologies qu'on invente grâce à cela. Et du coup, en fait, on a 20 euros de retour pour chaque euro investi par habitant. Donc, c'est énorme déjà le retour qu'on a. Mais est-ce que c'est intéressant d'observer l'espace ? Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment d'observer d'autres planètes ? Par exemple, ça nous intéresse en quoi de savoir s'il y avait de la vie sur Mars ? C'est super intéressant parce que Mars est morte. Je le dis en raccourcissant un peu, mais en gros, Mars, elle est en train de perdre son atmosphère, mais violent. Elle a perdu son champ magnétique qui l'a protégé des radiations solaires. Avant, il faisait chaud, maintenant, il est fait méga froid. Avant, il y avait de l'eau, maintenant, il n'y a plus d'eau. Bref, elle est vraiment dans un sale état. C'est le même cas pour Vénus. Vénus, l'effet de serre est monstrueux. C'est l'inverse. Vénus, elle est méga chaude. Tu envoies une sonde là-bas, la sonde, elle fond en quelques heures. Vraiment. C'est pour ça qu'on a très peu de missions vers Vénus parce que ça ne vaut pas le coup. Elles n'y restent pas longtemps, les sondes. Et pourtant, Vénus et Mars sont incroyables parce qu'elles ont des caractéristiques qui ont des points communs avec la Terre, passé ou futur. En comprenant comment l'effet de serre vénusien, marche, fonctionne, parce que lui, il est ultra exagéré par rapport au nôtre, on peut mieux comprendre comment lutter contre le réchauffement climatique chez nous. Ou même, tout bêtement, en développement, ça c'est même un autre point, en développant des technologies qui nous permettent juste d'aller là-bas ou de combattre ces conditions climatiques affreuses qu'il y a sur Vénus et Mars, on peut avoir des retours technologiques qui nous, nous aident dans notre quotidien. c'est le programme de sondes Viking, c'était encore avant Perseverance, c'était des atterrisseurs qui, c'était les premiers atterrisseurs à se poser vraiment sur Mars, qui ont vraiment réussi, américains. Ils n'étaient pas rover, ils ne pouvaient pas rouler, mais ils avaient un système de parachute qui les faisait descendre, etc., et puis après, une propulsion. Et en fait, les parachutes martiens, vu que l'atmosphère est très ténue, quand tu déploies le parachute, ça se déploie très vite, tu as dû le voir sur les images hier, ça se déploie d'un coup comme ça, et du coup, il faut que ça résiste aussi à cette friction. Et du coup, on a inventé une technologie de fibre qui, en fait, maintenant, est utilisée dans les pneus de tout le monde, c'est les pneus radiales. Et en fait, les pneus radiales utilisent une technologie qui a été développée pour résister à l'énorme friction de la rentrée dans l'atmosphère martienne. Mais tout le monde n'utilise pas forcément cette technologie. La NASA, elle dit juste, voilà, nous, on a ce brevet, il est open, les industries, vous pouvez taper dedans parce que le contribuable les a payés. Les industries du monde entier ou que les Etats-Unis ? Non, du monde entier. Airbus a très bien le droit de, par exemple, on peut montrer à l'image par exemple, les winglets, ces petites boudelles qu'on a au bout de certains Airbus ou Boeing, ces petits boudelles qu'on appelle les winglets ont été développés par la NASA. Ça a l'air bête comme ça, les winglets. c'est 6% de CO2 en moins sur un vol, 8% d'oxyde d'azote en moins sur un vol, 6,5% de réduction de bruit d'un avion et 4 à 6% de la réduction de sa consommation en kérosène. La NASA a développé ça avec des 747 prototypes. Les images sont folles si vous cherchez sur Internet le développement des winglets, c'est génial. Le brevet est open. N'importe quel constructeur aéronautique peut mettre des winglets. Il n'a pas besoin de taper dans un brevet ou de payer quoi que ce soit. Le contribuable l'a déjà payé. Et justement, on pourrait parler des satellites Sentinel qui sont déployés par l'Agence spatiale européenne et qui ont pour mission principale d'observer les phénomènes climatologiques. Tu me disais, qui sont indispensables aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça ? Les satellites Sentinel et d'autres satellites du même genre européen, ils appartiennent à un programme qui s'appelle le programme Copernicus qui est financé par la Commission européenne et je crois un petit peu en partie l'Union européenne. Mais il me semble que c'est surtout la Commission européenne qui finance ça. Donc c'est nous, c'est nous les Européens. Ce n'est pas la NASA ou quoi que ce soit. La NASA n'a rien à voir là-dedans. Et ce sont des satellites qui ont différentes tâches, différentes missions. Mais toutes ces missions ont rapport avec l'étude du climat et l'étude de l'évolution du climat. Parce que si tu veux savoir si un glacier est en train de fondre en Antarctique à tel endroit très précisément, le temps que tu envoies un bateau, tu vas avoir un relevé un mois et puis le bateau il faut qu'il revienne parce qu'il faut nourrir les hommes et puis il faut qu'il reparte et puis il faut qu'il revienne, etc. Donc tu auras un relevé tous les six mois, ça va coûter je ne sais pas combien de pétrole. Alors que si tu envoies juste un satellite qui tourne autour de la Terre tout le temps et qui prend des photos toutes les heures, tous les jours, tous les mois, ça ne te coûte rien. Une fois qu'il est balancé, ça ne te coûte plus rien. Donc du coup, c'est un gros investissement sur le long terme et surtout ça ne pollue rien parce qu'un bateau, il faut... Tu dis que ça ne pollue rien mais il y a quand même la pollution spatiale de si on a 30 000 satellites qui tournent entre ceux qui donnent Internet, ceux qui font des photos... Oui, mais la pollution spatiale ne fait pas de mal à la planète d'un point de vue environnemental, je voulais dire pollution. Pas pollution d'un point de vue parasitage. Après, les satellites Sentinel, il y en a 8 en tout et il y en a 17 à venir. Ce n'est pas 12 000 satellites Starlink. C'est 25 satellites, ce n'est pas plus que ça. Et eux seuls, ils font de l'imagerie sur tout le spectre. Donc ils vont te faire de l'imagerie infrarouge dans le visible, etc. Avec des capteurs CMOS comme on a aussi sur nos caméras. C'est la même chose que sur les GH, oui. Le capteur CMOS qui vient de la NASA OK. Donc si on a ce live ce soir, c'est grâce à la NASA aussi un peu en fait. Oui, parce qu'ils vous financent aussi autant que moi. Oui, c'est vrai, mince. Évidemment. Donc ils font des relevés dans tout le spectre. Ils analysent la composition de l'atmosphère mais également le mouvement des océans, leur température aussi. Ça, c'est important pour voir comment l'écosystème évolue. Ils peuvent voir dans les océans quelle est la température dedans et ils peuvent même voir quelle est la végétation et même les mouvements animaliers un peu. Donc c'est quand même assez fou. Ils font aussi de la topographie océanique donc montrer comment les plaques elles évoluent parce que ça, ça, c'est pas lié au climat mais il faut quand même le surveiller parce que si on voit qu'il y a une plaque qui bouge, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un tsunami et que ça peut menacer des populations donc il serait peut-être temps de les prévenir, tu vois, des bêtises comme ça. Il y a de la surveillance de glaciers et de banquises. Ça, c'est primordial évidemment parce qu'on a des glaciers partout mais on en a de moins en moins. Donc il vaut mieux regarder comment ils évoluent s'il y a de la fonte et si du coup ça se recrée ou ça se recrée pas. Si ça se recrée pas, c'est pas bon. Ils observent aussi la salinité des mers, la température des terres, des forêts, la déforestation, ils surveillent ça à fond et tout ce qui est végétation diverse. Dans ce que tu dis, les technologies qui sont développées dans le spatial, elles devraient nous permettre de réduire notre impact écologique sur la Terre mais et si c'était tout l'inverse ? Puisque le développement des nouvelles technologies comme le GPS par exemple, ça a entraîné la construction de milliards d'appareils qui utilisent des terres rares, de l'électricité, du pétrole, de la main d'oeuvre. On pourrait dire le smartphone c'est trop bien, ça nous apporte énormément de choses, ça sauve des vies très certainement tous les jours mais au-delà des vies que ça sauve, qu'est-ce que ça a créé comme pollution, comme esclavage, tout ça ? Et donc est-ce qu'à trop vouloir compter sur la technologie pour nous sauver ? On ne se condamne pas à utiliser des outils qui sont à l'origine de la destruction de la planète. Je pense que de toute façon on n'aurait pas pu faire autrement déjà de deux points de réponse. Déjà on n'aurait pas pu faire autrement dans le sens où comme je le disais tout à l'heure si on veut étudier le climat on est obligé de balancer un satellite là-haut parce que les autres moyens sont beaucoup plus coûteux si tu veux. Donc envoyer du satellite c'est le truc le moins coûteux environnementalement parlant dans l'environnement en pollution. Donc concrètement je pense qu'on n'a pas eu le choix. Après est-ce que la technologie du coup ne nous détruit pas au lieu de nous rendre service ? Je pense qu'il y a aussi le point de vue de l'usage c'est-à-dire que vu que pas mal de technologies notamment de la NASA sont complètement open et libres à tout le monde de se servir et bien forcément il y en a qui vont avoir des intérêts à rendre des choses bénéfiques et d'autres plus dans le dark side. Le truc c'est de savoir ce que tu en fais et le problème et c'est le problème qu'on a partout de toute façon dans tous les secteurs d'activité même dans l'audiovisuel même dans la musique etc. tu auras toujours des gens qui vont utiliser un système pour le mal et d'autres pour le bien. Au-delà de la bonne et de la mauvaise utilisation de la technologie l'idée de toujours se dire on va se sauver grâce à la technologie c'est là où moi je vois un problème puisque la cause de la destruction de la planète aujourd'hui c'est le fait qu'on a développé des technologies qui utilisent du pétrole des ressources et qui exploitent aussi. Tu vois par exemple le GPS c'est génial mais tout ce qui a été construit autour du GPS ne peut pas être viable écologiquement parlant parce que si tu veux construire un smartphone qui veut utiliser un GPS il doit te faire des terres rares pour l'avoir pas trop cher il va falloir exploiter des gens à l'autre bout de la terre il va falloir faire du transport international et pour l'instant on n'a pas d'énergie qui nous permettrait de faire ça donc tu vois ce que moi je vois c'est que toutes les technologies demandent une quantité de ressources importantes et donc ont un impact sur la terre on va dire que c'est interpersonnel en fait c'est à dire tu peux pas blâmer tu peux pas blâmer par exemple je sais pas quelqu'un enfin Pierre et Marie Curie qui ont découvert la radioactivité tu peux pas les blâmer de la bombe sur Hiroshima tu vois c'est un peu ça en fait c'est que la technologie les découvertes scientifiques elles vont se faire quoi qu'il arrive mais c'est surtout l'usage qu'on en fait après moi je pense que c'est à la législation d'à ce moment là intervenir c'est au législateur d'à ce moment là dire écoutez ouais on a des moyens de récolter des données personnelles sur les gens à ce moment là vous légiférez pour que cet usage ne soit pas vendu commercialement etc et on voit que l'Union Européenne est très déterre là dessus et tant mieux mais tu vois moi je pense que c'est plus au législateur de se poser cette question parce que de toute façon ces technologies il faut qu'on les développe parce qu'on en a besoin pour des bonnes choses en fait tu vois alors quand je dis ces technologies je parle pas de récupérer des données personnelles faites pas un raccourci que j'ai pas fait mais typiquement on a des technologies aujourd'hui que j'ai pas citées évidemment mais que je vais citer comme ça en name dropping rapidement genre la couverture de survie les matelas à mémoire de forme et donc les civières à mémoire de forme qu'est-ce que j'ai d'autre le drap qui récupère de l'eau le recyclage de l'eau dans l'ISS le recyclage de l'ISS qui recycle 90% de l'eau alors là du coup quand cette technologie elle sera vraiment éprouvée et qu'ils commenceront à faire de la machinerie sur terre les endroits où il y a zéro nappe phréatique c'est génial on aura juste à leur envoyer un ravitaillement d'eau tous les 6 mois mais ils pourront tourner avec pendant pendant des années il n'y a aucun problème le LASIK c'était des pauvres lasers pour amarrer deux véhicules ils ont perfectionné ça et aujourd'hui ça te permet d'avoir une opération de l'œil et de réparer ta myopie mais du coup c'est des usages très bénéfiques et tu as des usages qui ne sont pas forcément bénéfiques on en parlait tout à l'heure l'armée qui développe des missiles téléguidage thermique téléguidage thermique ça veut dire qu'en gros ils utilisent la chaleur pour se guider c'est ça typiquement un avion à réaction tu vises son moteur chaud ça suit comme dans les films comme dans Top Gun et du coup ça aussi c'est des usages qui ne sont pas forcément bénéfiques après voilà la technologie elle est mise en place c'est aux législateurs et en fait à la société tout simplement d'en faire bon usage et de définir des règles dans lesquelles on l'utilise ou on ne l'utilise pas parce que la science si elle doit se restreindre là on tombe dans l'obscurantisme tu vois il ne faut pas restreindre la science et le développement de technologie il faut restreindre ce qu'on en fait pour éviter des dérives en fait c'est surtout ça c'est là que les dérives se font ce n'est pas dans le développement est-ce qu'il y a vraiment cet objectif de coloniser notre planète c'est déjà pourquoi on ne l'a pas fait avec la lune pourquoi on le ferait avec Mars parce que ça coûte trop cher et ça n'a pas d'utilité Mars est morte je le disais tout à l'heure Elon Musk par exemple il veut coloniser Mars oui mais Elon Musk c'est un entrepreneur du coup il y a de la thune à se faire sur Mars c'est compliqué j'ai pas le droit d'en parler j'ai pas envie j'ai pas envie de faire partir la moitié du chat non mais en gros c'est toujours fake it until you make it c'est fais semblant de le faire jusqu'à ce que tu arrives à le faire en gros c'est ça et toutes les entreprises toutes les startups disent ouais bah notre outil là il est capable de te voir à l'intérieur du cerveau et de voir tes rêves en fait tu le vends comme ça pour que tes investisseurs ils donnent de l'argent pour que tu réalises le truc sauf que tu sais même pas si ça va marcher en fait tu vends du rêve jusqu'à ce qu'il devienne réalité et c'est là que les startups bah tu vois des startups qui se créent avec plein de millions et qui explosent d'un coup mais en fait c'est comme ça c'est l'industrie du rêve en fait la Silicon Valley et c'est là dessus que les milliardaires connaissent le fonctionnement parce que les gens c'est un peu des petits investisseurs mais au niveau de la communication et Musk il a tout compris là dessus et du coup et bah il fake it il dit ouais bah regardez dans un an on va sur la lune dans deux ans on va sur mars et en attendant qu'il le fasse alors il y arrive des fois il arrive à faire des trucs genre la réutilisation refaire atterrir une fusée il a réussi même si ça avait été fait avant pas tout le temps d'ailleurs aussi en plus mais pas tout le temps mais surtout ça a été fait avant donc c'est pas non plus à lui qu'on le doit à 100% enfin à SpaceX qu'on le doit à 100% mais par contre il va toujours donner des objectifs certains réalisables certains pas parce que du coup ça fait rêver et ça fait rêver qui ? les investisseurs les communicants etc et c'est ça que vise Musk en fait voilà ils ont rien inventé ces milliardaires ils reprennent des concepts qu'ils faisaient déjà rêver il y a 100 ans ils reprennent du Jules Verne ils reprennent du machin et avec ça ils se font une communication pour chopper de l'investissement pour chopper des investisseurs et pour pouvoir réussir à se faire de l'argent c'est tout il y a aucun philanthropisme dans leur vision que ce soit de Bezos de Musk ou des autres entrepreneurs il y en a plein d'autres de ce que j'ai compris un peu de tout le débat qu'on a eu c'est que l'espace ça fait rêver mais ça rapporte aussi des choses très concrètes autant l'étude des autres planètes pour mieux comprendre la nôtre l'étude de notre planète et des retombées technologiques qui sont très intéressantes dans la vie de tous les jours moi la critique que j'aurais pu émettre c'est que la technologie n'est pas forcément bonne et là-dessus toi tu disais que ça dépend selon toi de l'utilisation qu'on en fait et effectivement cette utilisation qu'on en fait on a terminé notre débat avec ça avec les milliardaires qui ne l'utilisent pas pour le bien de l'humanité mais pour s'enrichir et donc la suite du débat qu'on a eu peut-être ce serait comment faire pour contrôler la technologie moi je dis les accords de Sokovi les accords de Sokovi tu vas voir dans Avengers moi je dis voilà non mais en plus c'est un bel exemple parce que t'as le Iron Man qui doit être contrôlé parce que c'est une armure etc c'est une invention t'as le gouvernement qui veut s'en emparer mais t'as aussi les gouvernements concurrents qui essayent de faire la même chose sauf que l'armure elle est censée être une armure bénéfique de défense sauf que est-ce que t'as le droit d'aller d'aller faire de l'ingérence et puis il y a des victimes collatérales donc à côté c'est une arme quand même puis le bouclier de Captain America c'est pas seulement un bouclier parce qu'il peut le balancer et puis avec le frisbee il peut te trancher à date si veux tu vois donc non mais bien fait ou non de la technologie en checkant Avengers moi je suis un grand fan de Marvel donc ça me va bien mais voilà excuse-moi de t'avoir coupé mais c'est nickel on termine sur Iron Man moi je suis très content qu'il n'a rien à voir avec Elon Musk d'ailleurs c'est une grande légende c'est vrai qu'on croit d'ailleurs il y a un Iron Man 2 où t'as Elon Musk dedans et ils se rencontrent et ils sont en mode t'inquiète Elon on va aller sur Mars le personnage de Tony Stark et Howard Stark vient de Howard Hughes qui était aussi un grand milliardaire investisseur et de Walt Disney aussi pas mal j'avais vu de Walt Disney aussi mais surtout de Howard Hughes parce que Howard Hughes était un mec de l'aérospatial qui bossait avec l'armée et qui était fantasque un peu le Iron Man d'avant l'Afghanistan si tu veux dans le FC et qui a eu aussi des projets fantasques et qui était il faut regarder Aviator en fait il faut regarder Aviator ça tourne mal ok merci à toi Vincent d'avoir discuté avec nous et d'avoir élargi nos horizons au-delà de tout ce qu'on aurait pu élargir puisque là on est parti aux limites de notre système solaire j'espère que le débat d'aujourd'hui vous a intéressé que ça vous a aussi ouvert des choses en vous et des pistes de réflexion intéressantes vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne de Stardust et à celle de Demos Kratos pour voir la suite des vidéos chez lui sur l'espace et l'aviation et chez moi sur la politique et un peu de tout puisqu'on parle aussi d'aviation et d'aérospatial sur Demos Kratos maintenant et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir autant le travail de Stardust que de Demos Kratos sur Tipeee ah non moi c'est Utip toi c'est Utip c'est pas Tipeee ah ouais non Utip Stardust Tipeee Demos Kratos et maintenant on termine avec un joli générique de fin au revoir salut au revoir Sous-titrage ST' 501